Donc on a déjà vu les bénéfices des investissements en recherche en Afrique, il y a aussi beaucoup de publications d'articles scientifiques dans des journaux scientifiques, des magazines scientifiques, et ce chiffre s'est multiplié par 5 dans tout type de domaine scientifique, par 500. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour les chercheurs en Afrique, notamment pour les femmes qui sont chercheurs, il y en a de plus en plus, et nous savons que quand les femmes participent dans l'ingénierie, la technologie de l'information, les mathématiques, le développement économique d'un pays s'accélère. Donc on essaie de concentrer sur ces différents aspects. Alors je ne vais pas répéter ce qu'il y a déjà dit par les autres intervenants, mais j'aimerais essayer d'apporter quelque chose de nouveau avec une question qui est également importante à mon avis. Et bien, même s'il y a beaucoup d'activités menées en science, cela ne s'attraduit pas tout le temps dans une réalité qui porte ses fruits. C'est-à-dire que ce n'est pas transmis, par exemple, dans les médias occidentaux. Ce qu'on voit dans les journaux occidentaux, c'est les stéréotypes de l'Afrique. Ce qu'il nous faut faire, vraiment, c'est partager ces histoires autour de la science en Afrique. Et d'ailleurs, nous allons annoncer au nom de Johnson & Johnson un nouveau défi qui va être dirigé par tous les participants ici à la conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada